Je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale. Quelques clics sur le site dédié au débat sur l'identité nationale et voilà parmi les contributions ce qu'on peut lire. Nous devons lutter contre cette invasion. Voilà ce vers quoi nous allons. Une musulmanisation de notre France. Il n'y a pas de problème de la place des religions en France. Il y a un problème de la place de l'islam en France. Marine Le Pen et le Rassemblement National, en participant aux élections de manière démocratique, ne sont pas d'extrême droite. Évidemment, ça me paraît évident. Vous voyez de l'antisémitisme sur cette femme qui nous dit que la Shoah est la pire catastrophe du XXe siècle. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que j'ai dit que vous n'avez pas ? Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. En somme, que leur violence diminue ou bien, autre bonne solution, qu'ils s'en aillent. Emmanuel Macron s'est alarmé hier du climat de violence qui règne en France. Il a dénoncé ce qu'il appelle un mouvement de décivilisation. Le mot est fort, mais il décrit une société qui est tiraillée, dans laquelle la violence, effectivement, est exacerbée. Il sait très bien à quel imaginaire il fait référence quand il part de décivilisation. Moi, je considère qu'il récupère volontairement un concept d'extrême droite. Si, comme je le crains, la succession d'Emmanuel Macron, et je suis de ceux qui pensent même qu'il est possible que ce soit son scénario, qu'ils pensent que ce n'est pas si grave, au fond, d'avoir Marine Le Pen comme successeur, avec une même folie, en se disant, elle échouera et cinq ans après, je reviendrai. Bonjour Edoui Plenel. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Une invitation qui est d'abord motivée par la parution de votre dernier essai, l'appel à la vigilance face à l'extrême droite, que vous faites paraître aux éditions La Découverte, et qui vient croiser ici, sur le plateau de Blast, d'autres préoccupations qui nous sont communes, et qui ont à voir avec le journalisme, l'indépendance et l'engagement dans un contexte inquiétant de délabrement démocratique. Alors Edoui Plenel, vous êtes dans le paysage public, médiatique, de ceux qu'on ne présente presque plus, ou alors très simplement, avec tout ce que ça comporte de complexité bien sûr, comme l'un des enquêteurs, patron de médias les plus influents des dernières décennies, journaliste, ancien directeur de la rédaction du Monde, cofondateur et président du journal en ligne Mediapart, dont vous venez de célébrer le 15e anniversaire, les affaires ou autres scandales d'État que vous avez contribué à révéler, on pourrait citer celle de l'affaire des Irlandais de Vincennes, ou du Rainbow Warrior lorsque vous étiez au Monde, et les plus récentes à Mediapart, Cahuzac, Sarkozy ou Perdriot. Elles ont jalonné votre parcours, alors vous êtes mythifiés par les uns, diabolisés par les autres, et à ceux que vous agacez et qui vous taxent de donneurs de leçons ou de vigie du journalisme, vous répondez qu'un journaliste qui fait bien son métier dérange, et surtout vous renchérissez. À la constance des attaques, vous répondez par la constance de vos écrits, et vous refusez de céder sur ce que vous considérez être l'essentiel. Votre dernier livre en est une démonstration implacable. L'essentiel ici se résume à un appel, une alarme, une interpellation. C'est un ouvrage en hommage à un historien, et un grand éditeur disparu cet automne, Maurice Hollander, qui en 1993, dans le journal Le Monde, avait publié un appel à la vigilance face à la banalisation des idées de l'extrême droite. Vous lui aviez promis de rendre hommage à cette initiative, et 30 ans après, Edouard Plenel, cet appel résonne, vous le dites vous-même, comme une prophétie. Oui, merci de votre invitation. La première phrase du livre, c'est « Que nous est-il arrivé ? ». Maurice Hollander avait une vigilance, c'est le cas de le dire, il y a 30 ans, c'était le 13 juillet 1993, 40 figures de la vie intellectuelle européenne, on pourrait citer Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Jean-Pierre Vernon, grand homme de philosophes de l'Antiquité grecque, mais aussi grand résistant, Michel Perrault, parmi les survivantes, l'historienne du féminisme, Françoise Héritier, Umberto Eco, connu mondialement pour le nom de la rose. Ces 40 personnes ont lancé une alarme sur ce glissement qui était quelques années après la fin de cet apparent équilibre du monde, l'Union soviétique, les États-Unis, l'Occident, le communisme. L'Union soviétique se termine en 1991, et là on est au début de notre époque, notre époque de troubles, notre époque de confusion, notre époque d'incertitude. Et eux, ils sentent et ils voient que dans cette époque, l'hégémonie idéologique des idées d'extrême droite va repartir. Et ils alarment, et 30 ans après, c'est peu dire qu'ils avaient raison, puisqu'elles ont aujourd'hui, comme je l'écris, pignon sur rue et micro ouvert. Alors c'est quoi l'extrême droite de ce livre et du propos ? Ce n'est pas l'extrême droite dont on entend parler de manière partisane, électorale, ses élus, ses partis. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'ils se retrouvent deux fois à la sortie de la présidentielle, troisième fois, c'est le cas de le dire, et deux fois successivement qu'ils se retrouvent avec tant de députés. L'extrême droite, il n'y a pas de fatalité à ce qu'elle arrive au pouvoir. C'est le bain idéologique, culturel, médiatique qui l'accompagne. Et donc le thème du livre, qui revisite toute la démarche de cet appel, qui l'actualise, qui essaye de montrer combien c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui, c'est la digue qu'il faut tenir, c'est cette question de notre ennemi de toujours, au fond. Vous l'avez dit, ça rejoint les valeurs de Blast. Notre ennemi de toujours, ce sont les tenants de l'inégalité naturelle. Nous, dans la diversité de nos sensibilités, nous sommes des enfants, des descendants et des combattants de cette proclamation folle qui est que les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux, en dignité et en droit. Je reprends la formulation de la Déclaration universelle de 1948, mais ça a commencé, vous le savez, en août 1989 à Paris. Et donc, cette proclamation, elle sera un scandale pour tous les conservatismes. C'est comme ça qu'on a conquis des droits démocratiques, des droits sociaux, des droits des femmes, des droits des colonisés, des droits des discriminés. Et même aujourd'hui, qu'on pense les droits du vivant face à nous qui le détruisons. Et face à ça, il y aura toujours eu, à la marge du débat public, des figures intellectuelles, des romanciers-esthètes, des sortes de personnages qui, au-delà du café du commerce où le préjugé existe, défendront que non. il y a des civilisations, des origines, des identités, des croyances, des apparences, des sexes, des genres supérieurs à d'autres. Ce qui est la négation de tout ce que nous avons construit et qui nous permet d'être là et de parler ensemble. Alors, le vrai problème, et qui est mon interpellation, c'est qu'est-ce qui fait que ces idées-là, de la marge du débat public, après la catastrophe européenne, où on a vu que ces idées pouvaient produire des montagnes de cadavres, pouvaient produire du crime contre l'humanité, l'extermination de celles et ceux que l'on pensait inférieurs par nature, différents par nature, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces idées-là, notamment en France, grâce à des médias, grâce à des radios, grâce à des télévisions, grâce à des propagandistes, grâce à des écrivains, grâce à des intellectuels, ont pignon sur rue. C'est l'alarme de ce livre. Oui, et très précisément, vous dites que, d'une certaine manière, ce n'est pas nouveau, mais l'inédit que vous soulignez bien dans ce livre, c'est la légitimation dans le débat public de ces préjugés xénophobes et racistes, le fait qu'ils aient, comme vous dites, pignon sur rue, puisqu'on pourrait même dire que 30 ans après, en tout cas, au vu de l'évolution que vous retracez dans ce livre, eh bien, cet appel, loin d'avoir été entendu, on pourrait presque dire qu'il a été combattu. Et d'ailleurs, c'est un point assez intéressant parce que votre plume acerbe, parfois, n'hésite pas à cibler certains des protagonistes, vous le faites, et il faut, à mon avis, le lire non pas comme une dénonciation, mais une volonté de responsabiliser. Parmi les personnalités que vous ciblez, il y a Alain Finkielkraut, Marcel Gauchet ou Pierre-André Taguieff, d'ailleurs, dont vous dites que c'est peut-être le cas le plus emblématique de cette confusion puisqu'il travaillait lui-même sur ces thématiques-là et il est presque happé par elle. Donc, c'est très important de souligner aussi ce glissement. Le point commun de toutes ces figures qui ne viennent pas de la droite, encore moins de l'extrême droite, elles viennent de la gauche. Donc, le point commun de toutes ces figures, c'est dans ce moment de trouble et c'est une question qui doit nous interpeller dans les débats politiques de la gauche aujourd'hui. Leur glissement passe par la crispation nationale. Ils étaient tous, peu ou prou, sympathisants du camp national républicain, comme je l'ai appelé, dont l'incarnation politique fut Jean-Pierre Chevènement et d'ailleurs, vous retrouvez ça chez Emmanuel Macron dont ce fut en tour de 2002 le seul engagement politique. Éric Zemmour, lui-même, vient de là. Éric Zemmour a voté Jean-Pierre Chevènement en 2002 et un an avant sa déclaration de campagne sur CNews, il fait un face-à-face avec Chevènement où il lui dit vous êtes mon maître, c'est vous que j'ai soutenu mais vous y êtes mal pris et moi je vais m'y prendre autrement. Vous savez, je suis de ceux de ces 5% qui ont voté pour vous en 2002. Je ne le crois plus. Alors, ça ne veut pas dire que Jean-Pierre Chevènement serait la même chose que tous ces gens-là. ça veut dire simplement et c'est l'alarme pour la gauche que quand la gauche oublie que son combat est sans frontières, quand la gauche se replie sur une identité à racine unique, sur une clôture, sur une fermeture nationaliste, quand elle déserte au fond les causes du genre humain qui sont justement normalement, et c'était le nom de la revue de Maurice Hollander, le genre humain, c'est-à-dire que si nous naissons libres et égaux en droit, cela vaut pour tout le monde et si nous délaissons en ouvrant au nom, soi-disant, du réalisme politique, au fond, comment se fait la pédagogie de l'inégalité naturelle ? Par une brèche toujours la même, du bouc émissaire. Le bouc émissaire, ça part toujours de l'autre, donc c'est l'immigré, c'est l'étranger, c'est l'envahisseur prétendu, c'est cette théorie totalement complotiste et fumeuse du grand remplacement et meurtrière, et évidemment, c'est ce qui a nourri l'antisémitisme européen, et c'est ce qui nourrit aujourd'hui l'islamophobie, voilà, on prend le juif, le musulman, on installe ce bouc émissaire, mais derrière, avant de passer aux mots les plus violents, on dit mais préférence nationale, on doit d'abord être chez nous, on commence la pédagogie du ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas, alors qu'on sait tous, nous sommes un pays de migration et les travailleurs de toute origine qu'ils soient contribuent à une richesse nationale, et donc, on commence à faire cette pédagogie de l'inégalité naturelle, donc pour en revenir à toutes ces personnes, elles ont glissé, il n'y a que le premier pas qui coûte, par repli sur l'identité, vous parlez de Pierre-André Taguieff parce que c'est un des autres propos du livre, c'est que ce n'est pas des brutes épaisses qui produisent toutes ces idées, c'est souvent des gens très sérieux qui se croient très savants et qui se croient très talentueux, voire académiciens pour certains d'entre eux aujourd'hui. Et Pierre-André Taguieff, dans le dernier épisode, c'était dans la revue de Michel Onfray, encore un autre qui est passé du côté obscur de la force avec Michel Houellebecq, avec les gens de l'action française qui sont dans le même numéro, avec un propagandiste de Vladimir Poutine venu aussi de la gauche qui est dans le même numéro de Fonds populaire. Et là, on voit un Pierre-André Taguieff, talentueux dans les années 80, décrypteur des nouvelles stratégies des racistes, ce qui est celui qui a commencé à dire le problème, ce n'est pas le racisme, c'est l'antiracisme, par peur de la diversité de notre peuple, en fait, par crispation nationaliste et identitaire sur le peuple français. Et là, dans ce numéro, il invente, on dit à foireux, j'allais dire, un concept pour faire savant, la mixophilie, l'amour du mélange. L'amour du mélange serait le cheval de Troie du grand remplacement. C'est comme ça qu'on veut dissoudre notre peuple. Alors, pourquoi il dit mixophilie ? Parce qu'il sait très bien que s'il disait métissage, là, il sait, warning, la haine du métissage est au cœur des idéologies racistes. Et donc, on invente ce mot qui ne veut rien dire pour combattre la diversité. Donc, l'alarme, elle est celle-là dans les débats d'aujourd'hui. Vous avez vu tout récemment, il y a eu un débat, des discussions gauche sociale, gauche morale. C'est aussi vieux que cette dérive, au fond. La cause sociale est une cause morale. La cause sociale, c'est la cause de l'égalité. L'ouvrier, dans la cause sociale, au XIXe siècle, il avait un prolétaire à domicile. C'était sa femme, comme le disait Flora Tristan. Donc, la cause sociale, comme elle est la cause de l'égalité, elle oblige à se dépasser soi-même. Il ne suffit pas de dire « je vais satisfaire les besoins des travailleurs » si, en même temps, ils oppriment des femmes. Il ne suffit pas de dire que je vais satisfaire les besoins des travailleurs en faisant une dictature ouvrière si, en même temps, je supprime les libertés. Et si, en même temps, j'opprime les homosexuels, les gays, les lesbiennes. Donc, pour moi, aujourd'hui, et c'est mon message subliminal, puisque ce livre n'est pas un livre de programme politique, je revisite et je m'en tiens à cet appel et à tout ce qu'il dit, mais mon message pour aujourd'hui, c'est que dans ce moment de trouble, d'inquiétude que vous dites, voire de chagrin, nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons être les combattantes et les combattants de l'égalité, du droit, d'avoir des droits, d'inventer des droits, de défendre des droits. C'est ce qu'a montré le mouvement sur les retraites. Et quand on prend ce chemin-là, eh bien, tout ce qui est en puantit l'atmosphère s'en va. Parce qu'on est sur le terrain des causes communes de l'égalité et où on se retrouve au même banquet d'où qu'on vienne. Alors, voilà, si on est dans ce banquet-là, eh bien, on est dans le même combat que les femmes iraniennes et le peuple iranien qui les suit, le même combat que les Ukrainiens face à une agression, le même combat que les Palestiniens face à ceux qui leur dénient le droit d'avoir leur propre État et ainsi de suite. Voilà. Et il faut revenir à ça. La gauche qui a déserté ça, elle produit ça. Elle produit ce qui, aujourd'hui, est notre malheur. Et en ce sens-là, vous élargissez le champ des destinataires de cet appel qui ne se réduit pas aux intellectuels mais plus largement aux citoyens et aux citoyennes et aux journalistes. On en parlera aussi un peu plus tard. Mais là, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu sur cette importance du langage parce que vous avez donné quelques exemples et vous dites la catastrophe arrive par les mots. Il ne faut pas sous-estimer cette réalité. La question sémantique est très, très importante. Et vous faites référence à Gustave Lebon, bien sûr, dont on connaît la formule « la puissance des mots est si grande qu'il suffit de termes bien choisis pour faire accepter les choses les plus odieuses dans la psychologie des foules » mais aussi à Victor Klemperer et à Michael Fossel aussi que j'avais reçu à l'occasion de la réédition de son livre 1938. Et c'est très intéressant parce que ce qu'il dit lui-même de cette année, qui est l'année de tous les renoncements, c'est qu'il a rencontré d'abord une langue. Une langue, des mots, des mots qui exaltaient l'autorité, qui exaltaient le libéralisme économique et qui exaltaient la xénophobie. Et c'est cette langue qui a permis aussi ce glissement radical d'une certaine manière. Donc, vous donnez beaucoup d'exemples et vous insistez vraiment là-dessus en rappelant qu'un des premiers engagements d'ailleurs des signataires de cet appel, c'était cette mesure de restriction du débat aussi. Parce qu'il fallait faire attention où on débattait et avec qui on débattait. Donc, j'aimerais vraiment qu'on parle un petit peu de ça. Merci d'avoir si bien lu parce que c'est le meilleur hommage à Maurice Solander que vous rendez puisque Maurice Solander disait que son appel n'était pas partisan, était un appel philologique. C'est-à-dire, justement, qu'est-ce qu'on fait avec les mots et comment, avec les mots, on peut s'accoutumer au pire. Et c'est ce qu'il va, y compris, traquer en allant voir un intellectuel formidable sur les études littéraires qui était Waffen-Ses dans sa jeunesse et qu'il traque pour comprendre son engagement. Et le type cite Walter Benjamin, il s'appelle Hans Robert Lius, qui disait « La catastrophe, elle n'est pas devant nous, c'est que tout continue comme avant ». C'est la fameuse formule que j'ai popularisée en d'autres temps « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles ». À quoi on s'accoutume, à quoi on s'habitue, à quelle indifférence ? Et en effet, ça passe par le poison des mots. Quand Maurice Solander fait cet appel en 1993, il fait juste avant un numéro de sa revue « Le genre humain » en 1992. Donc, il sent quelque chose sur la nouvelle période dans laquelle on est où nous débattons tous de régimes illibéraux, de démocratie autoritaire. Il y a le droit de vote, mais néanmoins, c'est autoritarisme. C'est le débat que nous avons, y compris sur la présidence Macron, voire sur la fin de la présidence Hollande avec Manuel Valls. Et il dit, dans ce numéro, il dit, mais rappelons-nous, en 1922, le fascisme italien, en 1933, le nazisme allemand arrive par les élections. Ils brutaliseront leur peuple après, et ensuite, ils brutaliseront le monde après et ô combien. Mais ça arrive par des élections. Et il y a une citation dans le livre, je vais faire un peu plus de suspense, parce que dans le livre, je dis tout de suite qui est l'auteur, quelqu'un qui dit, voilà, nous, notre programme rejette la notion d'individu du libéralisme, donc il n'y a pas de libre arbitre. Vous êtes assigné à résidence à votre communauté, à votre groupe, à votre identité, et ainsi de suite. Il n'y a pas de libre arbitre. Deuxièmement, il rejette la notion d'humanité du marxisme, donc il l'attribue au marxisme, il dit, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de genre humain. Non, il y a une seule valeur qui compte, dit cet auteur, pour nous, c'est le peuple, lequel est défini par le sol et par le sang. L'enracinement, la terre, raciner, et le sang avec la logique biologique de pureté, etc. Et il dit, ce sont des mots simples, c'est une phrase simple, mais leurs conséquences sont titanesques. Cet homme, Mein Kampf, Hitler, parution en 1927. Alors, il ne sait pas à quel point sa prédiction, que ce soit titanesque, ce sera le cas avec le génocide, la Shoah, l'assassinat en masse d'une partie des Juifs d'Europe et des Tziganes aussi. Et donc, les mots, les mots, comment on s'habitue et vous l'avez sous les yeux en France aujourd'hui, depuis maintenant presque 15 ans, nous avons deux mots portés par ce Renaud Camus qui a commencé par trouver qu'il y avait trop de Juifs à France Culture, puis après, il s'est plutôt occupé des musulmans parce que c'était moins tendance, mais c'est la même chose, c'est les poupées gigognes. Partout, quand il y a un bouc émissaire, on retrouve tout le reste sur Calac, sur le centre de migrants qui a été rejeté en Bretagne, il y a eu une campagne antisémite terrible sur les gens qui voulaient créer ce centre d'accueil. Donc, la haine de l'étranger, la haine des musulmans accompagne la renaissance d'un antisémitisme de plus en plus virulent. Et donc, pour en revenir à cette invention de Renaud Camus, ces deux mots grand remplacement, ce sont des mots criminels. C'est une vision complotiste, c'est l'idée qu'une partie de notre peuple voudrait nous occuper, voudrait nous remplacer de la diversité de notre peuple, et bien du coup, il faut la chasser. Donc, il faut d'abord la rendre indivisible, invisible, ne soyez plus musulmans d'apparence, et vous voyez à quoi tout cela fait allusion. Et puis, si vous n'êtes pas assez discret, il faudra vous faire repartir, c'est ce qu'ils appellent la remigration. C'est comme ça qu'on s'habitue. J'ai donné l'alerte en disant, regardez ce qui se passe à Mayotte où sur un même peuple, on commence à considérer qu'il y en aurait qui seraient des barbares parce qu'ils viendraient d'ailleurs, c'est le même archipel, ils viennent d'ailleurs. Donc, on va commencer à faire une sorte de tri. Et vous citiez Michael Fessel, c'est lui qui a rappelé dans Récidive 38 ce moment où le ministre des Affaires étrangères français, Georges Bonnet, après la honte de Munich, reçoit Ibn Trop, le ministre des Affaires étrangères nazi, qui demande qu'au repas et au banquet, les deux ministres juifs qui vont être plus tard assassinés par la milice pétainiste Georges Mandel et Jean Zé ne soient pas présents, ce que la République accepte. Et puis après, ils discutent et c'est le Français qui dit vous savez, vous avez raison, il y en a trop. De quoi parle-t-il ? De l'immigration juive, d'Europe centrale, pauvre, celles qui criaient liberté, égalité, carte d'identité. L'idée du pays des droits de l'homme qui travaillait dans les ateliers qui étaient là, donc bonne partie, ceux qui ont survécu ont des descendants dans notre peuple aujourd'hui. Et donc, c'est le ministre radicale socialiste qui dit au ministre nazi il y a une idée qu'on peut vous proposer, on a une grande île comme on est un empire colonial, elle s'appelle Madagascar, elle n'est pas beaucoup habité, eh bien, on pourrait les envoyer là-bas. Et comme je rappelle, en 1940, l'office du Reich qui un an et demi après va organiser la Shoah, d'abord la Shoah par balle, Babillard, c'est pas loin de Kiev, en Ukraine et ensuite la Shoah industrielle, ils vont étudier un plan Madagascar, combien ça coûte, etc. Donc, vous voyez bien, ça commence par des mots. Ce monsieur Bonnet, il n'est pas fasciste, il n'est pas nazi, d'ailleurs, à part d'avoir voté les pleins pouvoirs à Pétain, il va reprendre sa carrière après. Mais voilà, on s'habitue à cette idée. Mais je vais vous donner un deuxième exemple qui n'est pas dans le livre, parce que je voulais garder la scène commune du livre et aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a levé toutes les barrières dans le monde politique et toutes les barrières, y compris non seulement de la corruption du langage, mais de la corruption tout court. Vous l'avez mentionné tout à l'heure à propos des affaires de Mediapart, c'est Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy, on l'a oublié, en 2007, quand il devient président de la République, il crée un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, dont le premier tenancier est un transfuge du Parti Socialiste. Et là, la digue tombe face à l'extrême droite, la digue qui, depuis le Conseil national de la résistance, unifiait droite et gauche républicaine face à ces idéologies-là. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire immigration, la question de l'accueil, la question de la diversité, la question de ce que nous sommes, comme nous sommes projetés sur le monde, le monde est en nous aussi et on est toujours l'immigré de quelqu'un. Eh bien, la question de l'immigration serait en rapport avec notre identité. Une identité dite au singulier, à racine unique, vous voyez, le sol et la terre, on revient, Maurras, Barès, tout ça, voilà, c'est cette vision-là totalement folle, je ne sais pas quelle apparence avait... Vous identifiez ça comme vraiment le point de bascule. Le point de bascule officiel, c'est-à-dire tout d'un coup, d'ailleurs, il va proposer un débat sur l'identité nationale dans les préfectures, je rappelle l'appel que Mediapart à l'époque fait, nous ne débattrons pas. Pour vous montrer la régression, quand on lance cet appel Mediapart à l'époque, il est signé de Dominique de Villepin à Olivier Besancenot avec toutes les variantes milieux, et y compris cette partie de la gauche qui va accompagner la catastrophe, en reprenant ce contre quoi on se dressait puisqu'en 2010, c'est Sarkozy qui va sortir la déchéance de nationalité après un fait divers criminel, et comme vous savez, dans la panique de 2015, la déchéance de nationalité va blesser les gauches. Et donc, c'est en effet par ces mots. Mais il y a d'autres mots prétendument savants, et on y reviendra sans doute à propos des médias. Maurice Hollander, vrai savant, a fait un livre très, pas si facile à lire, mais qui a été traduit dans beaucoup de langues, qui s'appelle Les langues du paradis. C'est un livre où il déconstruit quelque chose qui a accompagné les théories raciales nazies. C'est-à-dire qui a accompagné la naissance de la monstruosité politique, de la barbarie dans la civilisation. Parce que c'est bien ça l'énigme. Les Allemands, ce n'étaient pas des brut-épestes, c'étaient des civilisés, comme les voisins du génocide rwandais, ce n'étaient pas des criminels d'emblée. Pourquoi ils vont tuer leurs voisins ? Comment les mots vous amènent à basculer ? Et il y avait dans ces mots dits savants quelque chose auquel Maurice a tordu le cou, qui est ce soi-disant couple scientifique, qui est totalement imaginaire à partir des langues et de leurs soi-disant racines indo-européennes, qui est ariens et sémites. Ariens et sémites. Il y aurait les ariens, qui seraient, quelque part, l'espèce élue, et puis les sémites. Et si vous tombez de ce côté-là, c'est moins bon pour vous. C'est une mythologie totale. Il l'a montré, il l'a démonté et qui a accompagné, évidemment, la naissance de cet antisémitisme, de ce racisme moderne qu'est l'antisémitisme dont la France a été le laboratoire à la fin du XIXe siècle. Alors, pourquoi je parle de ça ? C'est que tout ça, ce n'est pas une vieille histoire. Il faut qu'on y compris comme ça nous concerne, puisque la France est mise en cause sur ce génocide au Rwanda. Au Rwanda, c'était le couple arien-sémite qui a été répris dans un contexte postcolonial en inventant Hutu, Tutsi, les vrais Africains, Hutu, et les Tutsis, des faux Africains, etc. Et qui, avec des moyens de propagande, des médias de propagande, a empuanti la tête de gens qui ont considéré que leurs voisins, leurs proches, voire les gens avec qui ils allaient ensemble à l'église, sont tout d'un coup des gens qu'on doit massacrer à coups de machettes. Alors que c'est compris dans les mêmes familles. Et ça se fait en quatre mois un million de personnes. Donc il faut bien qu'on regarde ça, comment ça arrive. Il vaut mieux donner l'alerte maintenant. Je dis ça parce que j'ai été dans quelques rares lieux médiatiques classiques. Et évidemment, quand je dis écoutez, voilà, je convoque tout ça, je dis mais vous parlez de n'importe quoi, c'est des opinions. Non, je dis toute cette haine qui se déverse et qui nous habitue à cela, eh bien elle peut produire un jour des catastrophes. On pourrait même ajouter à cela, mais vous n'en parlez pas dans votre livre, mais vous avez été journaliste au Monde, vous travaillez déjà dans les années 90 sur ces questions, bien sûr, et vous aviez, ça m'avait vraiment interpellée, donc j'ai fait le lien avec ce texte. Cette note de Bruno Maigret, les mots sont des armes qui avaient été diffusées auprès des militants et qui incitaient à utiliser un certain lexique au détriment d'un autre. Donc il y a vraiment, si les gens en doutent, il y a vraiment effectivement une question sémantique à ne pas délaisser et effectivement, ça nous amène à cette question de la politisation du langage, de la politisation de la question du débat dans l'espace médiatique. Donc je reviens à ce premier engagement de ces intellectuels qui refusaient certains colloques, qui refusaient certains engagements. Vous donniez l'exemple de l'appel de Mediapart en 2019 qui avait recueilli un ensemble de signatures conséquents. Je ne suis pas sûre, c'est ce que vous entendiez, qu'aujourd'hui, l'enthousiasme, en tout cas, serait le même. Mais vous voyez dans les mots ce que vous dites, regardez tout ce qui s'est banalisé, qui vient de l'extrême droite, droit de l'homise. Je parlais de ce faux affrontement au soi-disant gauche moral, gauche sociale, comme s'il s'occupait des inégalités, des injustices, des discriminations, ce serait déserté. Mais vous voyez comment, regardez, droit de l'homise, parce que le même Sarkozy, je le voudrais rappeler, en 2009, quelques temps après, il fait un grand discours sur la sécurité avec tous les personnels de sécurité, y compris dans le milieu de l'éducation, de la justice et évidemment des forces de police et de gendarmerie. Et il a une phrase terrible dans son discours. Ne vous laissez pas impressionner par la dictature des bons sentiments. Donc ça veut dire feu vert pour les mauvais sentiments. C'est-à-dire que la démocratie, c'est une tenue. La démocratie, c'est justement un langage. Et c'est en ce sens que je me distingue peut-être d'une partie de la gauche dans le moment actuel. Je pense que le moment actuel n'est pas au bruit et à la fureur et à la vitupérance face à des gens qui n'ont plus de tenue, qui ne savent plus se tenir. Regardez là, ce paysage médiatique que nous donnent les médias du groupe Bolloré et qui déteignent, qui contaminent tout le reste. C'est des talk-show et on s'autorise de soi-même pour dire tout, liberté, y compris le pire, y compris l'abjecte, avec des sourires, avec des blagues, etc. Et dans un mélange de gens. Et moi, j'appelle à ce que nous retrouvions un peu de tenue, de soin. C'est la fin du livre sur ce mot scrupule. On en parlera peut-être de précaution, de ne pas se laisser aller. Et là, on est au cœur d'une vraie question, ne pas se laisser aller. C'est que ces idées-là, les idées de l'inégalité naturelle, on ne va pas les débattre. Je ne vais pas aller débattre avec quelqu'un de savoir si les hommes sont supérieurs aux femmes. Ce que dit Zemmour. Il dit que nous, les hommes, on aurait un cerveau beaucoup plus sophistiqué et qu'on aurait presque un droit de prédation. Pas presque, il le dit. Je vais aller débattre de ça. Non, je prends cet exemple-là parce qu'il traverse toutes les classes sociales. Vous citez Jean-Pierre Vernon, on ne discute pas On ne discute pas recettes de cuisine avec un anthropophage. Jean-Pierre Vernon qui était l'homme le plus délicieux qui soit, qui était l'hospitalité faite homme, il dit les Grecs. Bien sûr que le banquet est ouvert. On ne sait jamais. D'ailleurs, le mendiant qui arrive, c'est peut-être Zeus. Donc, oui, c'est ouvert. Mais on se tient dans un banquet. On se tient. Et donc, on ne va pas laisser cette dégueulasserie, je le dis comme je le pense, pour reprendre la formule du feu vert que donne le Sarkozy de 2009 et qui cache une autre dégueulasserie qui est la corruption profonde, la corruption des valeurs de l'État, la corruption publique, la corruption morale, la corruption éthique, le fait que quand on est puissant, quand on est riche, on aurait le droit de faire toutes sortes de choses que tolérance zéro pour d'autres et ainsi de suite. Et donc, derrière cette question des mots, de tenir le langage, c'est aussi quelle tenue on donne à la démocratie, quel maintien on donne à la démocratie. Et vous le voyez bien dans la façon dont le pouvoir actuel a diabolisé ses oppositions de manière virulente, la façon dont l'expression sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le peuple, c'est aussi tout un monde de ces partis politiques dominants qui essayent de diaboliser l'adversaire. Regardez les noms d'oiseaux islamo-gauchisme, l'invention du bouquisme, l'éco-terrorisme, la sortie de ce mot séparatisme qui est passé dans la loi, la banalisation de ce mot qui renvoie à une vieille culture d'extrême droite qui est l'idée qu'en fait notre adversaire c'est l'antifrance, il veut se séparer, c'est les quatre États confédérés de Maurras, c'est au très vieux, profond de la tradition de l'extrême droite, c'est-à-dire l'adversaire, on ne refuse la diversité du peuple, la diversité intellectuelle, la diversité d'origine, la diversité religieuse, la diversité culturelle, c'était ça, les quatre États c'est les métèques, les étrangers, les juifs, les francs-maçons et les protestants, c'était ça à l'époque. Et donc, quand on commence à dire séparatisme, ça veut dire qu'on fait un biais pour dire les gens, en fait, ce sont des gens qui veulent sortir de la communauté nationale. Alors, on a commencé par les musulmans, c'est-à-dire les gens qui, en fait, veulent défendre leur cause, veulent s'auto-organiser, on dissout des organisations qui disent simplement qu'il y a de l'islamophobie. Ben, voilà, elles le disent, elles le documentent. Comme des femmes se sont auto-organisées, comme des travailleurs s'auto-organisent, on a le droit de s'auto-organiser. Et puis maintenant, vous l'avez bien vu, il y a eu beaucoup d'indifférences quand il y a eu la dissolution de ces organisations comme le CCIF, le Comité contre l'islamophobie en France. Puis depuis, qu'est-ce qu'on voit ? Tout d'un coup, un préfet qui invoque la loi séparatisme contre alternatiba dans un ville de... Voilà, en disant ceux qui disaient fin du mois, fin du monde, même combat. Et puis maintenant, soulèvement de la terre, séparatisme. Et puis après, la Ligue des droits de l'homme. Et puis après, il y aura Blast et Mediapart. Donc, vous voyez bien qu'avoir fait rentrer ce mot, qui est un mot à la fois d'extrême droite et un mot colonial aussi, c'est-à-dire les gens qui voudraient se séparer de nous, eh bien, c'est des mots qui habituent à des formes de guerre civile. Là, c'est un point très important. Vous dites que la catastrophe, elle n'arrive pas de manière... Ce n'est pas une rupture, ça arrive par glissement. Néanmoins, on peut identifier, effectivement, dans ce texte, comme on vient de le dire, un point de bascule avec Nicolas Sarkozy. Et on pourrait presque dire que dans la situation actuelle, il y a un point d'acmé qui est Emmanuel Macron, sa manière, sa méthode de gouvernance. Vous dites qu'il crée une pédagogie antidémocratique qui est absolument inquiétante et très dommageable. Le document des constitutionnalistes s'alarme de cette manière de tordre. On le voit encore avec cette séquence sur la réforme de retraite de tordre de la Constitution, de malmener la démocratie sociale, la répression aussi des oppositions comme on vient de l'indiquer de la gauche dans toutes ses composantes syndicales, parlementaires, puisqu'elle est délégitimée. Voilà, donc il y a quand même, avec Emmanuel Macron, on peut dire qu'on atteint quand même aussi une forme d'acmé. Pour moi, c'est une énigme sur laquelle nous n'avons pas toutes les réponses. Je connais toutes les analyses et on les publie et on les rappelle. Cette renaissance d'une sorte de libéralisme autoritaire. L'intellectuel a beaucoup documenté ça, Grégoire Chamaillou. On voit bien qu'il y a toute une histoire, mais il y a tellement de bêtises derrière tout ça parce que c'est une fausse culture qui s'exprime quand je vois les mots qu'emploie le président quand il vient à dire que le Mont-Saint-Michel, c'est la France qui est un pays de bâtisseur éternel. Mont-Saint-Michel, c'est une église et une prison. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Alors, quand je dis que c'est une énigme, c'est que je n'essaye même plus de la comprendre. Je la constate. Contrairement à ce que disent certains, la Ve République se porte très bien. Emmanuel Macron la pousse jusqu'au bout. C'est un des bienfaits d'Emmanuel Macron. Il montre à tout le monde et seuls ceux qui ne voudraient pas voir sont des aveugles. Il montre que la Ve République est dangereuse. Il la pousse jusqu'au bout. Avec la Ve République, je peux faire tout en force. Je peux piétiner le Parlement, je peux piétiner la démocratie sociale, la représentativité des syndicats, je peux mépriser la presse. On a une presse qui ne cherche plus la vérité, c'est ce qu'il a à dire au moment de l'affaire Benalla. Je peux tout faire moi-même, décider que j'ai une sorte de blanc-seing, alors que les gens n'ont pas voté pendant le programme et ont voté majoritairement contre l'extrême-droite à deux reprises. Et au fond, quand on regarde toutes les armes qu'il utilise en forçant la Constitution, mais qui est une Constitution profondément de démocratie, comme je l'avais dit il y a très longtemps, de faible intensité, de pouvoir personnel, de république monarchique, d'absolutisme présidentiel, eh bien, il ne lui manque plus que l'article 16. Il ne lui manque plus que l'article 16. Les pouvoirs spéciaux, il aura tout utilisé. En faisant ça, le bienfait, c'est que si ceux et celles de l'alternative, quelle que soit leur division, ne comprennent pas qu'il serait temps d'en finir avec tout ça, et ce n'est pas seulement une question de numéros, c'est une question de culture politique, de culture démocratique. Comme disait Pierre Mendès-France, la démocratie, c'est une culture, ce n'est pas que le droit de vote. Et donc, c'est une phase de respecter les oppositions, c'est des procédures, donc ce n'est pas seulement changer de république, comme nous sommes quelques-uns à le dire depuis très très longtemps, y compris, pour ma part, déjà sous François Mitterrand, mais c'est vraiment de se dire que c'est un piège pour la gauche, pour le camp de l'émancipation, pour le camp de ceux qui veulent inventer et défendre des droits, cet absolutisme présidentiel, ce pouvoir d'un seul qui confisque la volonté de tous, c'est un piège, ce n'est pas pour elle. Et donc, et si c'est pour elle, on l'a vu à chaque fois, eh bien, la gauche s'égare, la gauche s'oublie et au fond, elle se désespère et elle perd son enracinement social, son enracinement populaire, elle déçoit… C'est la critique que vous faites du mitterrandisme. Du mitterrandisme, bien sûr, et ça a continué, hélas. Et donc, du coup, ça c'est la bonne nouvelle, j'allais dire, si le message est entendu. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si, comme je le crains, la succession d'Emmanuel Macron et je suis de ceux qui pensent même qu'il est possible que ce soit son scénario, qu'ils pensent que ce n'est pas si grave, au fond, d'avoir Marine Le Pen comme successeur, avec même une folie, avec même une folie, en se disant, elle échouera et cinq ans après, je reviendrai, avec cette idée, mais ce n'est plus tout à fait l'extrême droite, ce n'est plus tout à fait la même chose, alors que nous documentons tout l'entourage de Marine Le Pen, les Goudards, M. Chatillon, M. Lousteau et tout un monde qu'elle fédère et d'ailleurs, ça l'arrange, la virulence de Zemmour, la notabilise, mais les extrêmes droites ont toujours été diverses, mais où elles ont ce fond commun, l'inégalité naturelle, elles s'attaqueront comme elles le font aux États-Unis avec Trump, elles s'attaqueront évidemment à la diversité de notre peuple, aux droits des LGBT comme Poutine, Poutine, c'est lui qui a soutenu, Marine Le Pen est la force politique qui a soutenu le plus Vladimir Poutine, qui a été le voir plusieurs fois, qui a eu des financements de la part des banques russes et le discours de Poutine est exactement ce que vous entendez aujourd'hui, la diabolisation de la théorie du genre, la décadence serait là, les mariages entre personnes du même sexe et nous, nous serions, dit Poutine, les défenseurs de la tradition. Donc, quelles que soient les nuances, etc., il y a un fond commun qui est là. Si ces forces-là gagnent, en France, une élection présidentielle permet de gagner tout. On n'est pas en Italie, Mme Méloni est d'extrême droite, mais le Premier ministre n'a pas tous les pouvoirs de la même manière. Le Parlement est un autrement divers, la presse est autrement divers, on en reparlera. Et là, il y a un immense risque qui est que, là, la démonstration est faite pour brutaliser un pays et lui imposer une politique xénophobe, une politique qui violente nos droits fondamentaux. Eh bien, la propédutique a été faite déjà par cette présidence. Et là où je dis que c'est une énigme, c'est que cette présidence a été élue à deux reprises. Et je l'ai... Je l'ai défendu à deux reprises parce que je pense, je suis conséquent avec ce que je dis, mais je suis obligé de constater. Et là, c'est une vraie... Et mon inquiétude, à part quelques centristes comme M. Charles-Henri de Courson, c'est de me dire mais comment se fait-il qu'il y a si peu de républicains à principe qui disent bon, on n'est pas d'accord, moi, voilà, sur plein de questions, on a diverses... Mais on a un socle commun. Eh bien, non. Et là, on est dans la surenchère. Regardez comment Édouard Philippe fait la surenchère lui-même sur l'immigration. On se disait... Qui est un héritier du Chirac. Voilà, c'est Juppé, c'est Chirac, etc. Puis tout d'un coup, il y va, il va faire plus que Ciotti, il va faire plus que... Il y a une forme de surenchère. Et là, on en revient à la bascule, la bascule de l'année 1938. C'est-à-dire que comment... Comment on glisse ? Comme je dis souvent, pour dévaler un escalier, il n'y a que la première marche qui coûte. Ce qu'on est en train de dire est quand même particulièrement inquiétant à tout le moins, évidemment. Mais en tout cas, elle invite aussi un engagement, c'est celui des médias. C'est aussi la discussion qui s'ouvre à nous maintenant. Ce livre vous permet aussi de faire en creux une critique quand même assez édifiante des médias dominants à l'heure, évidemment, de l'hyperconcentration des médias. Un fléau, un fléau pour le jour, le journalisme, pour le pluralisme et le débat démocratique. Donc, ça engage les médias indépendants comme Mediapart et comme le nôtre. Et c'était l'occasion pour moi aussi de faire référence à ce livre. C'est la question des contre-pouvoirs, évidemment. Et donc, vous venez de fêter les 15 ans, les 15 ans de Mediapart. Et c'est une réussite, une réussite évidemment qui est encourageante pour l'ensemble du champ des médias indépendants avec un slogan, donc, sans Mediapart, vous ne l'auriez pas su, qui a été décliné dans une campagne d'affichage. Et avec l'apparition de ce livre, donc aux éditions du Seuil, 15 grandes enquêtes en 15 ans, visant à rappeler, et c'est là que c'est intéressant, le concours massif de vos révélations dans le domaine public. Donc, c'est vraiment ça que vous vouliez mettre en exergue avec la publication de ces enquêtes. Oui, c'est aussi à travers le journalisme puisque, vous savez, j'aime bien cette phrase d'Edouard Glissant qui dit « Agis en ton lieu et pense avec le monde ». Donc, nous, notre lieu, c'est le journalisme. Mais c'est une responsabilité. Le journalisme, ce n'est pas un métier comme les autres, c'est au service d'un droit fondamental, le droit de savoir. Alors, on n'a pas fait ça pour s'auto-complimenter, mais pour montrer que c'est utile et pour montrer que ça fait du bien et que ça peut même avoir, comme on appelle ça le journalisme d'impact, un effet. Oui, les enquêtes MeToo de Mediapart ont eu un effet. Oui, l'affaire Cahuzac a permis le parquet national financier et la haute autorité. Oui, l'affaire Bettencourt a permis de prendre conscience de l'évasion fiscale avant même l'affaire Cahuzac et des micropartis dans le financement des partis politiques. Oui, l'affaire libyenne qu'on a portée et avec toutes ses conséquences dans les condamnations de Nicolas Sarkozy et les procès à venir, montre l'ampleur de la corruption dans la République et je pourrais citer plein d'autres exemples. Donc, c'est l'idée et au fond, c'est mon message un petit peu par la vertu collective de l'exemple, pas moi tout seul et je pense que du coup, le fait que d'autres médias soient créés comme Blas, comme d'autres, c'est qu'il faut se battre, que l'époque nous requiert, que notre liberté appelle notre responsabilité et que c'est vraiment un moment où, d'une certaine manière, c'est un peu curieux ce que je vais vous dire après toutes les ombres que j'ai convoquées, je pense que c'est une époque paradoxalement très excitante parce qu'elle donne du sens à notre métier, elle donne du sens à notre responsabilité de citoyens. L'essentiel est en jeu, on n'est pas dans un monde de sénateurs pépères tranquilles. Là, on doit se secouer. Donc, les 15 ans de Mediapart, c'est ça qu'on met en scène, on fait toute une tournée dans 15 villes, on voit, je pense toujours que le virtuel, c'est du réel, la rencontre avec les gens, ça redonne de la confiance. Et là, on voit qu'il y a tout un peuple, celui qu'on a vu dans la rue au moment des manifestations pour les retraites, mais aussi des Gilets jaunes, qui est disponible, qui est disponible, qui, lui, a compris les causes communes de l'égalité, il a compris même l'enjeu décisif, on le sait très bien avec l'enjeu du dérèglement climatique, ce monde qui nous brutalise, c'est un monde fini, c'est un monde qui veut survivre à échelle de vie humaine, il se fout du reste. Donc, il veut continuer sa prédation, il veut se gaver, il veut jouir, il veut profiter, et nous, on est vu par ce monde comme des emmerdeurs, il est le caillou dans sa chaussure, on l'empêche de profiter comme il aimerait. Mais ce monde, il veut profiter le plus possible, se gaver, comme j'aime dire, parce qu'il sait que c'est fini, il sait que le battement d'aile de la banque californienne qui crée la crise des banques suisses et où UBS est obligé de racheter Crédit Suisse en catastrophe, eh bien, oui, cette financiarisation, ce niveau d'inégalité, c'est une fragilité, il peut y avoir une nouvelle crise demain, d'une immense ampleur. Deuxièmement, le dérèglement climatique, on le voit, on le voit avec les dernières révélations de Nature sur la calotte glaciaire et sa fonte qui va beaucoup plus vite, eh bien, tout ça, tout ça galope. Donc, eux, ils se disent, puisque ça galope, on veut être enfermés. C'est pour ça qu'ils deviennent violents. Ils veulent être offshore, comme disait Bruno Latour. Ils veulent être à l'abri, à l'abri de tout ça. Et du coup, ils sont violents, ils brutalisent la société qui les emmerde d'une certaine manière parce qu'ils ne veulent plus s'occuper du monde. Ils ne veulent s'occuper que d'eux. Donc, du coup, c'est là où il y a un message qui s'adresse à ceux et celles qui font profession de politique. Eh bien, quand même, je disais un peu de tenue, c'est le moment des causes communes, de l'égalité. Bien sûr qu'il y a des petites divergences, des nuances et tout, mais il y a le feu au lac. Moi, c'est un appel, oui, à cette dynamique d'union, pas une union simplement parlementaire, pas une union simplement électorale. Je serais surpris. Je fais beaucoup de rencontres grâce à Mediapart ou grâce au livre et il y a beaucoup de monde. Mais je leur demande, je dis, mais est-ce qu'il y a une structure organisée ? Chacun est chez soi. Comment ? Les collectifs qui se retrouvent, il faut donner confiance aux gens. Après, cette défaite, ce n'est pas une défaite, c'est simplement le bunker de la Ve République qui écrase la demande du peuple. Bon, mais il y aura un chagrin comme il y a un chagrin après les gilets jaunes. Donc, quand il y a un chagrin, il y a le risque du ressentiment, il y a le risque de la tristesse, voire de l'aigreur. Et là, il y a les bêtes sauvages dont on parlait qui sont en embuscade, qui ont leurs mots, ils n'ont pas grand-chose à faire. Elles diffusent leurs mots et avec des médias de haine que, hélas, la tolérance des autorités de régulation laisse prospérer, c'est-à-dire les médias du groupe Bolloré qui déteignent sur beaucoup d'autres dans leurs problématiques et leurs courses à l'audience. Eh bien, là, il y a vraiment un appel à la responsabilité, à la hauteur, à l'unité. Et moi, je suis parfois très, très désespéré de cela, pas de ce qui se passe dans la société, mais de gens qui voient les petites différences au lieu de voir les grands rassemblements. D'ailleurs, ce travail d'enquête reste central. Vous le défendez coûte que coûte et dans ce livre, on a accès à... Chaque journaliste donne un petit peu les coulisses de chaque enquête, mais évidemment en protégeant les sources. Donc, ça donne un peu l'idée de la difficulté du travail de l'enquêteur et c'est une formule que j'ai reprise parce qu'elle est très éloquente pour nous à Blast. C'est Fabrice Arfi qui parle des débuts de l'affaire Cahuzac et il dit souvent quand on se lance dans une enquête, on pense qu'elle va faire boue mais en fait, elle fait flop. Elle fait flop tout simplement parce qu'il y a très peu de relais médiatiques et c'est assez éloquent. C'est assez éloquent, on connaît bien ça à Blast, mais très dernièrement, vous parliez de Nicolas Sarkozy, de l'affaire des écoutes. Il a quand même été, c'est inédit, un président de la République qui a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un ferme et il y a eu un silence assez incroyable. Nous l'avons documenté aussi, enfin, nous avons décrypté cela à Blast, assez incroyable, qui en dit long sur la menace aussi que font peser les médias, bien sûr, dominants, hyper concentrés sur la liberté d'informer. C'est une interpellation de notre profession parce que, t'es surpris, mon ancien journal où j'ai travaillé 25 ans a fait une manchette sur la mise en cause judiciaire de Donald Trump. Il n'a pas fait de manchette sur la condamnation à un an de prison en appel de Nicolas Sarkozy qui va être, d'ici un an et demi, probablement, jugé pour association de malfaiteurs et qui a été aussi condamné en première instance dans l'affaire Big Malion. Donc, quand même, voilà, c'est énorme. Et quand Fabrice Arfi fait la liste des anciens premiers ministres, des ministres et tout qui sont embarqués derrière, il y a beaucoup de monde. et donc, c'est sidérant. Alors, derrière, il y a deux questions, à mon avis. Il y a une question, quand on parle de la propriété économique des médias, souvent, on nous dit, et c'est vrai, les gens qui dérivent le monde, c'est des gens, pour certains, que j'ai embauchés, que je connais. Et puis, il y a Libération, pour parler des journaux où Déni Robert a travaillé à Libération. On se dit, mais on connaît l'ADN de ces journaux, donc ce n'est pas, certes, ils ont perdu leur indépendance économique, mais il y a des gens bien, et c'est vrai, il y a des gens bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'on commence à toucher du doigt et on le voit dans certains articles où on s'occupe beaucoup dans ces journaux des puissants, des riches, de leurs problèmes d'héritage, de leur succession, de tout ça. Eh bien, il y a des contaminations. Je pense que la presse, et vous parliez du fait que je ne me suis pas fait que des amis, ça suppose de la distance. Si on prend ce métier avec ce devoir-là, porter la plume dans la plaie, disait Albert Londres, ça veut dire qu'on doit mettre à distance certaines corruptions banales, ordinaires, qui passent par la fréquentation, qui passent par le fait qu'à partir du moment, il y a une forme d'actionnaire, il y a des milieux économiques qui arrivent, qui sont là. Je les ai vus arriver au moment de la crise du monde, et c'est bien pour ça que j'ai repris ma liberté et que je me suis échappé. Et donc, ils arrivent, ils ont l'air très gentils, comme ça, ils ont l'air très sympathiques, à condition qu'on ne dérange pas leurs intérêts, ni les intérêts de ceux qui les servent. Et dans ce cas-là, ils deviennent très méchants. Et donc, on sent, moi je sens, un univers comme ça où par contamination, il y a des vigilances, pour reprendre le terme du livre, qui se perdent et des exigences. Et ce qui amène au deuxième point, je crois que je l'ai toujours défendu, le journalisme est un champ de bataille. Nous avons des adversaires dans le journalisme, c'est le journaliste de gouvernement, le journaliste de pouvoir, la presse d'industrie, disait le fondateur du Monde, Hubert Boeve-Méry. Et donc, voilà, il faut mener ce combat. Aujourd'hui, c'est la presse indépendante liée à la révolution numérique qui est le lieu d'invention journalistique. Que vous preniez les vidéos, que vous preniez les podcasts, que vous preniez le participatif, que vous preniez les preuves et la documentation des enquêtes, c'est là que se font les inventions journalistiques du futur. François Bonnet, il a très bien dit il y a un an, lors de la commission d'enquête du Sénat, François Bonnet qui préside le fonds pour une presse libre. Et donc, c'est là qu'est pour moi l'avenir de notre métier. Et je pense que Mediapart, l'aventure collective, puisque c'est ça, la beauté de cette histoire, c'est la transmission. Moi, je suis le crieur du journal, je suis au service de cette aventure collective. Et au fond, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que ça donne du courage. Ça a donné du courage à beaucoup d'autres. Il n'y a pas de fatalité. Et ça donne du courage à ceux qui lisent, qui se disent mais il n'y a pas de fatalité. Je vous ai vu, comme disent les féministes par rapport à MeToo, je t'ai vu, je vous ai vu, les corrompus, je vous ai vu, les violeurs, je vous ai vu. Donc, ça donne du courage. Simplement, nous avons encore un petit chemin à faire pour que la politique professionnelle apprenne de ce que nous leur avons montré là. Alors, vous dites que ça donne du courage. Le journalisme est un champ de bataille. Ça donne du courage malgré les attaques dont on a parlé, malgré les menaces, malgré les procès aussi. Je crois que vous en êtes à 250 procès à Mediapart. Et puis, il y a eu, il y a aussi maintenant, il y a eu des agressions. On va parler aussi de, je voulais savoir véritablement si cette violence dont vous avez été victime, agression physique, ce que je veux dire, c'est que vous êtes assez familier de la violence de ce champ. Cette dernière violence, vous avez été victime puisque l'actrice en question, Maïwaine, a reconnu les faits puisque nous parlons, nous décryptons un petit peu les médias dans une ambiance très décontractée, accompagnée de ricanements, voilà, sans être reprise par aucun des journalistes présents sur le plateau. Donc, elle a reconnu les faits. Vous avez porté plainte récemment. Est-ce que pour vous, c'est une violence un peu particulière ? Qu'est-ce qu'elle dit aussi de ce dont on est en train de parler ? Je ne suis pas dans le cerveau de l'actrice et réalisatrice Maïwaine. Donc, pour que tout le monde comprenne, je suis dans un restaurant, il y a une personne que je ne connais ni d'idée, ni d'Adam, que je serais incapable de reconnaître, qui quitte le restaurant et qui, en le quittant, me tire les cheveux, la tête en arrière et me crache au visage et part sans dire un mot. Et c'est les gens du restaurant qui me disent c'est Maïwaine. Je ne voulais pas en faire une affaire. Le lendemain, mon avocat, qui était d'ailleurs celui avec qui je dînais ce soir-là, a appelé son avocat, qui depuis est décédé, il s'appelle Hervé Temim, pour dire, voilà, excuse sous sein privé, ça ne se fait pas. Elle a peut-être dit j'encté, mais ça ne se fait pas. Excuse sous sein privé. Refus. À partir du moment où il y a refus, il fallait porter plainte au nom de l'intérêt général. Ça ne se fait pas. Et il n'y a pas d'immunité sociale, d'immunité liée parce qu'on serait d'un milieu artistique ou d'un milieu privilégié qui autorise, en fait, à quoi ? À s'agresser, même s'il n'y a pas de conséquences physiques, agresser, violenter le directeur d'un journal parce qu'on a des reproches ou qu'on n'aime pas ce journal. C'est-à-dire que c'est un principe, c'est tout. Et derrière, en fait, c'est la haine de MeToo. Maïwenn fait partie de ce... Oui, vous pensez que c'est lié aux enquêtes. sur Luc Besson, voilà, où on l'avait citée, on l'avait vue, et d'ailleurs, il n'y a jamais eu ni de droit de réponse ni de mise en cause du travail de Mediapart. Mais elle fait partie de ce monde, c'est les ricanements dont vous parlez, qui dit, au fond, Mediapart nous empêche, je le redis, de jouir, de profiter comme on veut, y compris avec... Ça existe, ça existe dans les entreprises, avec les contre-maîtres, ça existe dans toutes les dominations. Il y a des gens qui peuvent être complices des dominations, puisque Maïwenn elle-même, elle en a témoigné dans l'enquête de police, elle sait de quoi nous parlons sur ces questions de violences faites aux femmes. Et donc, voilà, ça dit quelque chose de notre époque, non pas son geste, parce qu'il peut y avoir un geste isolé, il y a des faits divers, tragiques, avec des gens qui ont des problèmes psychiatriques et qui ont fait des choses beaucoup plus graves. Il ne faut pas en faire une théorie générale. On ne va pas faire ça sans parer des faits divers pour en faire une théorie générale. C'est ce que fait toujours l'extrême droite, surtout si la personne qui a ses problèmes psychiatriques est étrangère. On ne le fera pas si c'est une autre personne. On va utiliser ça pour attiser les haines, et c'est aussi vieux que toutes les campagnes passionnelles sur l'insécurité par l'extrême droite. Non, ce qui moi me choque dans cette histoire, c'est beaucoup plus, en effet, les ricanements, ce qui a accompagné la sortie de son film en ouverture du festival de Cannes avec Johnny Depp qui est au cœur d'une bataille qui a impliqué beaucoup le mouvement féministe aux États-Unis, qui est le fait que quelques semaines avant Cannes, nous sortons notre grande enquête sur Gérard Depardieu. C'est un excellent acteur, c'est un grand acteur, mais les faits, tout le monde sait que c'est vrai les faits. Pour une fois, il y avait huit femmes qui témoignent de quelque chose qu'on ne laisserait personne d'autre faire dans une famille, dans un carré, mais tu ne le fais pas, ce n'est pas possible. Et donc, nous révélons ça parce qu'il faut et c'est un devoir et là, il ne se passe rien. Et on en revient à votre question de tout à l'heure, je n'ai pas répondu, est-ce qu'il se passe quelque chose ? Comment dire ? Je suis habitué à ça, à la fois à la violence dont vous parlez, alors là, c'est un nouveau pas. J'ai reçu, dans la même période, au moment où je terminais ce livre, des menaces de mort. Un journaliste de Mediapart a été menacé sur un réseau social alors qu'il était à Rome par Frédéric Chatillon, proche de Marine Le Pen. Nous avons fait un signalement au parquet. et je suis habitué à cette violence, comment dire, celle qui a construit ma légende noire avec tous les mots d'oiseau ou toutes les rumeurs ou les folies qui ont accompagné depuis près d'un demi-siècle. Mais ce qui m'inquiète vraiment aujourd'hui, c'est l'état de notre écosystème. Moi, quand j'ai commencé dans ce métier, j'étais journaliste dans un journal plutôt d'extrême-gauche. Chacun le sait, rouge. J'étais spécialiste de l'éducation. J'étais dans une association. Il y avait la journaliste du Figaro. Dans mon souvenir, c'était une femme. Il y avait le journaliste du Monde. Il y avait France Inter. Il y avait l'Humanité. Il y avait l'AFP. Il y avait Europe 1. Il y avait etc. Les gens étaient très différents. Ils avaient des sensibilités très différentes. Mais une info était une info. Un jour, un article que j'ai fait dans ce journal qui n'était quand même pas le plus lu sur une petite révélation parce que j'aimais déjà l'enquête, je l'ai retrouvé deux jours après en Une du Monde par la rubrique Éducation du Monde. Commenté. C'est une info. On l'apprend. Il y avait cette culture commune du rapport à notre métier. Et là, on voit notre métier contaminé par des gens qui, au fond, d'abord s'autorisent que de leur opinion, n'ont jamais sorti une info de leur vie et on prétend qu'ils sont journalistes. Mais non. Journaliste, c'est d'abord travailler le réel, apporter des réalités et tout. Ce n'est pas simplement l'opinion, elle appartient à tout le monde. Un petit brin de plume, voilà, et puis je te brosse ça et du coup, se perd ce rapport simple. Voilà. à ce qui est notre devoir et à l'information. Comme vous le savez, comme le livre, le document, le livre, ce n'est pas une reproduction des enquêtes telles qu'elles étaient. On raconte, en effet, leur genèse et puis l'impact. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Mais prenons l'affaire Sarkozy-Kaddafi, ça a été une très, très longue marche de bataille judiciaire, de bataille contre les médias. C'est bien plus long que les quatre mois de l'affaire Cahuzac où tout le monde disait que notre document était faux, que tout ça, non, il est vrai, toutes les expertises ont été faites où Sarkozy disait sans problème que nous étions une officine et que j'étais un faussaire et aucun journaliste ne vient vous appeler pour dire vous avez le droit de répondre au président de la République. Non, on laisse dire ça, on laisse déblatérer ça. Et là, on en revient à nous sommes les gardiens de la démocratie aussi. Et la démocratie, parmi ses droits fondamentaux, j'ai fait un autre livre il y a quelque temps réhabilitant une phrase qui est sortie le 13 août 1789 sur les murs de Paris. La publicité et la sauvegarde du peuple. C'est-à-dire que tous, ce n'était pas la publicité marchande, c'est-à-dire que la sauvegarde du peuple, l'œil du peuple qui surveille les pouvoirs suppose qu'on sache tout ce qui est d'intérêt public. On est au cœur de cela, c'est notre rôle et on ne doit être jugé que là-dessus. On peut ne pas être sympathique, on peut avoir des opinions que certains discutent. Le meilleur compliment qu'on peut faire un journal ou un journaliste, c'est-à-dire je ne partage pas toutes vos idées, mais heureusement que vous existez. Vos infos sont utiles. Vos infos sont utiles. On sent toujours un peu de révolution permanente. pour faire référence à vos premières armes. Vous savez, c'est une chanson de Moustaki. Dans ce rouge à... Georges Moustaki, je ne sais pas, c'était l'anniversaire de son décès, a fait 50 ans, je crois, a fait une chanson qui s'appelle Révolution permanente. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée d'une fidèle Une fille bien-vivante qui se réveille À des lendemains qui chantent sous le soleil Elle est superbe. Je chante ton nom et tout. Moustaki, vous savez, c'est l'autre chanson qui est de la même époque, c'est le métèque avec ma gueule de patre grecque, etc. Voilà, qui est au fond un internationaliste total. Non, moi, bon, ce n'est pas la révolution permanente, mais c'est que, comment dire, j'espère qu'on est nés pour vivre. Et si on est nés pour vivre, si on a pu, si on a eu ce privilège-là, parce que d'autres ont 36 malheurs, il faut se battre. Il faut se battre. Et d'ailleurs, je voudrais juste finir peut-être sur une touche personnelle. 2013 a été une année importante pour vous parce qu'elle a été marquée par la discipline de la disparition de votre père. Je voulais vraiment qu'on nous dise un mot parce qu'il y a cette phrase qui me semble tellement, tellement marquée aussi ce que vous êtes, parce que j'ai pu, sur laquelle je suis tombée, évidemment, de manière très budique. Vous dites, c'est l'histoire d'un homme dont la vie a été déterminée par un simple nom. Et en fait, on sent vraiment cette empreinte du nom. Voilà. Chez vous, je pense que les téléspectateurs ont pu un peu percevoir ça tout au long de notre entretien et je vous en remercie. Malgré quelques années d'analyse, je ne sais pas quel est le secret qui fait que c'était inattendu. Non. Non, non, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal et moi, je supporte les émotions. Elles disent des choses et elles partagent des choses aussi. Elles ne sont pas des faiblesses. Je ne crois pas. Je pense même que quand on les cache trop, c'est là où on peut. non, oui, cet homme a dit non. C'est un simple non. Et c'est une empreinte. Voilà. Et c'est une empreinte au point que quand on l'évoque, je suis comme un enfant. Et c'est précieux pour nous. Je pense qu'il y a... Alors là, si je peux me rattraper par les mots, les idées, je pense même que garder ce principe d'enfance, vous parliez un peu de ce côté révolution, garder ce principe d'enfance est essentiel. Maurice dit ça. Il dit qu'il a appris à lire très tard, qu'il lisait toujours lentement parce qu'il savait que toutes les malheurs, la famille de survivants du génocide, étaient arrivées par des gens très sérieux. Il disait qu'il faut se méfier des gens très sérieux. Et se méfier des gens très sérieux, c'est aussi garder, contrairement à ce qu'on dit de moi, en fait, je pense au contraire, c'est garder cette part d'enfance. Merci infiniment. Merci à vous. Merci Edouard Planel pour cet entretien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada